Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans le Prociné Critique, après le sport, ou presque, puisque là je reviens de mes vacances dans le sud et j'ai fait 8-10 heures de route sous la chaleur, et bien je vais vous faire une vidéo cinéma après un break personnel de deux semaines, alors ça ne se voit pas sur la chaîne car j'en avais d'avance, et en plus celle-ci sera publiée quand j'aurai repris le boulot, bref. J'ai vu plusieurs films pendant que j'étais loin de l'île de France, d'autant que j'avais prévu d'évoquer de toute façon en revenant, à savoir Outrage, sorti en 2010, réalisé par Takeshi Kitano, puisque j'aime beaucoup ce réalisateur japonais, qui va nous proposer bientôt, si tout va bien, son prochain long KUBI, qui a été présenté au Festival de Cannes, mais qui, au moment où j'enregistre cette bafouille, n'a pas de sortie française, et bon, ça devrait arriver quand même, et c'est le plus récent que je découvre, que j'ai découvert du coup, de Kitano, sur la temporalité, je m'étais arrêté à Zatoichi, sorti en 2003, j'avais évoqué il y a quelques jours Dulls, et je n'ai pas vu, donc, ceux qui sont sortis entre 2003 et 2010, je crois que ce sont plutôt des comédies, et là, avec Outrage, il revient à Ses Premières Amours, si vous voulez, un film de gangster de Yakuza, où il joue le rôle principal d'un des sous-chefs, on va y revenir, parce que c'est un peu compliqué, mais au final, c'est très simple, à ses côtés, Jun Konimura, qu'on a vu, par exemple, dans Kill Bill, mais aussi chez Takashi Miki, un autre acteur que Miki et Kitano se partagent souvent, à savoir Renji Ishibashi, est présent ici aussi, on peut citer la présence de Ryokaze, ou encore du jeune Takashi Tsukamoto, qui était dans Battle Royale, 10 ans avant, et c'est sûrement là qu'il a rencontré Kitano, puisque là, Kitano était seulement acteur dans ce grand film qui m'a fait, entre autres, aimer le cinéma japonais live-action, mais oui, c'est l'un des premiers coups de cœur que j'ai eu de ce pays hors animation. Et donc, là, évidemment, il revient à Ses Premières Amours avec Kitano, mais avec une force, une violence, et même, on va dire, un regard très nihiliste sur la situation, qui fait réfléchir. Et il faut savoir que ce outrage, Otoriju, en version japonaise, c'est le même titre, mais en prononciation japonaise, que j'ai mal faite, eh bien, c'est le premier volet d'une trilogie. Et quand on voit ce qui se passe ici, on se demande comment il y a pu avoir des suites. Alors, je ne vais pas spoiler, bien sûr, mais ça n'aurait aucun sens de dire qui meurt ou qui survit. Déjà, il y a beaucoup de personnages. Et puis, de toute façon, très vite, comme il y a cette redondance-là, de machin meurt, machin est menacé, bref, c'est des Yakuza, quoi, que, arrivé milieu fin, tu te dis, bon, ils vont tous plus ou moins crever, et c'est pratiquement le cœur. Je crois que 80, 90% des personnages y passent. Mais, grosso modo, pour faire simple, nous sommes donc dans le milieu des Yakuza, au Japon, entre tradition bien ancrée et modernité. C'est-à-dire qu'il y a des plus jeunes ou certains clans qui décident de faire des trafics qui ne sont pas tolérés par le grand parrain habillé de blanc, tout ça, là, le devil in white, comme on dit, hein. C'est vrai que, comme ça, il a l'air d'une sorte de samouraï, mais... Bon, il contrôle tout, mais il n'a pas trop envie de voir certains de ces sbires qui sont eux-mêmes à la tête de camp, hein. C'est compliqué, mais il y a de la hiérarchie, tout simplement, hein. Ben, il n'accepte pas qu'il fasse des trafics de drogue, par exemple. Voilà. Ou d'autres trucs, là, avec des casinos, à un moment, il y a tout un bazar avec un ambassadeur africain. Pfff, bref. Il y a beaucoup d'à côté dans ce film, hein. Je vais y revenir. Pas trop, mais je l'évoque déjà ici. Et bref, ben, entre tradition et modernité, certains veulent monter des échelons, certains clans font des trucs que le Big Boss n'apprécie pas. Bref, je les lis, et il y a des règlements de comptes, des menaces, de la violence et des meurtres. C'est simple. Et parmi eux, on va suivre Otomo, joué par Takeshi Kitano, qui est une sorte de chef de deuxième ou troisième zone. Disons qu'il y a le Big Boss, il y a un clan en dessous qui est proche du Big Boss, et lui, il est affilié à ce clan, mais il a son clan quand même. Voilà. Et malheureusement, il est affilié à un clan que le Big Boss n'aime pas trop. Alors, hop, on va lui donner des missions pour que ça... que ça règle les choses. Et Otomo, joué par Kitano, donc, vieillissant, forcément, en 2010, déjà, eh bien, il est plus ancré sur la tradition. Et on voit très vite qu'il commence à être paumé. Oui, il va recouper des phalanges et tout. Très vite, ça va paraître superflu et c'est plus trop ce qui est fait. Il y a même une scène un peu... tragicomique vers la fin, à ce niveau-là. Parce que oui, malgré la violence qu'on a, et le côté cyclique, descente en enfer, vraiment, on a aussi ce moment un peu burlesque à la Kitano. Et c'est marrant parce que dans le casting, j'évoquais pas mal d'acteurs qui étaient aussi avec Takeshi Mickey. Et à certains moments, on pourrait imaginer Mickey derrière la caméra, ici, sur certaines scènes, notamment dans une violence crue. À un moment, il y a une lampe coupée. Il y a une scène de dentiste assez violente aussi. À la fin, il y en a un qui est plus ou moins décapité, presque, avec une voiture, on l'attache comme ça. Waouh ! Quand même ! Mais ça reste pas en dessous du graphisme pur de Takeshi Mickey. Je parle beaucoup de Takeshi Mickey, c'est parce que, vous le savez peut-être, mais avec l'ami Romain Rimbaud, on fait tout ce cycle Takeshi Mickey depuis peut-être même trois ans en plus, je ne sais plus. Ça avait commencé avec Audition. Et donc, voilà. Bref. Et ce outrage, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Arrivée à la moitié, je suis en train de dire « Pfff, putain, mais oui, c'est... Ouais, ça se répète, oui, on voit le cycle. C'est descente cyclique, comme ça, vers le plus violent, et on sent que, de toute façon, tous ces personnages sont amenés à se trahir, à mourir, à tout ce qu'on veut. Et on suit, donc plus précisément, ce sous-chef qui est désabusé. À l'image de Kitano en faisant ce film parce qu'il a pris plaisir à le faire. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y aura une trilogie derrière, surtout parce qu'il a dû avoir du succès, mais il porte quand même un regard beaucoup plus mature et il en joue encore plus de ses Yakuza qu'il a mis en scène plusieurs fois dans sa filmographie. Et là, il y va franco. Il constate et il pose ce regard sur cette société japonaise qui est encore plus évoluée. Alors déjà, au début, dès Violent Cop, on sentait que... Regardez ça, le milieu des flics et des gangsters, il y avait toujours ce regard. Mais alors là, c'est brutal jusqu'au boutiste et je pense même qu'il a été presque retenu sur certaines scènes. Je le sens. Peut-être que c'est encore plus violent sur le deuxième et le troisième volet. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir ici et c'est intéressant parce que la mise en scène et la narration du film sont au diapason. Donc c'est normal qu'on ait du mal à rentrer dedans mais arrivé dans le dernier tiers presque, tu te dis ouais, c'est logique. Alors il y a trop d'à côté. J'en parlais de cet ambassadeur africain, tout ça, c'est un peu lourdingue, c'est un peu drôle mais ouais, c'est ridicule. Je vais vous montrer l'absurde de la situation aussi de ces Yakuza qui font ça parce que c'est dans leur sang, c'est dans leur gêne, c'est dans leur héritage, tout ce que vous voulez. Parfois, on ne se pose même pas la question, ils le font parce qu'ils doivent le faire et ils règlent des comptes parce que ça doit être comme ça mais même si ça évolue, c'est comme ça. Donc c'est vraiment un mythe de Sisyphe jusqu'au bout tant et si bien qu'on ne sait pas trop ce qui se passe et on s'en fout. Voilà, c'est comme ça. C'est le cercle vicieux. Et ouais, il y a trop de petits trucs comme ça, le film aurait pu être élagué mais au final non parce qu'il faut que ce soit pesant, il faut que ce soit un peu lourdingue pour arriver au bout et puis la violence, ça monte, ça monte et à la fin, tu te dis waouh ! Et puis dès le début, c'est annoncé, on a ce plan travelling comme ça, c'est dans l'autre sens je crois, pour vous face caméra, où on voit tous ces mafieux chefs sous-chefs de clan qui viennent voir le Big Boss qui sont tous habillés pareil, 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 ils sont tous interchangeables, c'est ça l'idée. Même s'ils ont des conflits, c'est les mêmes mais ils se battent quand même, c'est ça qui est ridicule. Et à la fin, on termine sur Otomo Kitano qui tire une de ses gueules. On sent que ça annonce ce qu'il va se passer dans le film et vous avez l'autre qui pavane là, donc le parrain, avec ses sbires, avec ses servants, enfin, on est dans un monde qui est dans... C'est inéluctable, mais c'est bête en fait, tout ce qui se passe là et je pense que Kitano il a voulu tourner en ridicule les yakuza, oui, mais montrer à quel point malgré le ridicule, la violence est toujours là et même encore plus là, elle a encore plus soin et même qu'on ne respecte plus rien. Donc c'est... Et pourtant, même si on ne respecte rien, on s'ancre dans des traditions qui n'ont plus d'intérêt. Donc en fait, tout ce qui se passe là, ça n'a aucun sens mais en tout cas, ça va au bout et il y a des morts et de la violence, etc. Ça c'est sûr. Donc Outrage, c'est pas le meilleur Kitano mais arrivé au bout, tu te dis qu'il n'a pas perdu la main en 2010, je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre temps, enfin, je sais qu'il a fait d'autres films dont les deux autres Outrage et je crois aussi un autre. On verra ce que ça va donner avec Kubi qui risque d'être plus proche de Zatoichi puisqu'on va être dans une forme de film de samouraï, alors je mets des guillemets parce que je ne sais pas trop dans quel sens, mais voilà, donc il va remonter en arrière. Mais ce qui est certain, c'est que même si ce Outrage, par moments j'ai eu du mal, eh bien, je pense qu'avec le temps, parce que là, je fais cette vidéo 3-4 jours après l'avoir vu quand même, il monte en moi et c'est ça la force aussi du cinéma de Kitano, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier, bien sûr, de ses suites, si vous les avez vues, sans trop en dire, mais voilà, parce que vu le final ici, c'est vrai que, une suite, bon, d'accord, ok, pourquoi pas, mais, en tout cas, on en discute, bien sûr, et je vous répondrai avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !